Excellent ! Maintenant, il y a « Je me vois » et « Je m'entends aussi ». Incroyable ! Alléluia ! Mes frères et mes sœurs ! Alléluia ! Ça mériterait presque un petit whisky à consommer avec modération. Oui, c'est ça. Miracle de la technologie. Bon, c'est bien, on a fait fuir tout le monde, on n'est plus qu'entre nous, c'est parfait. Je ne te raconte pas comme il va falloir que je cut l'enregistrement si un jour je mets ça en ligne. Alors, bon, c'est super. Donc, bonjour à nous deux, enfin à nous trois. Donc, merci Blandine d'être là. Et puis, je comprends ceux qui sont venus et repartis. Il y a eu jusqu'à cinq ou six personnes à un moment donné. Donc, voilà, comme on l'a bien vu, on est sur un stream un peu test. Tu es mon premier invité, Simon. Je suis très content de te recevoir. Tu es, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bonne mémoire, le premier avec qui j'avais testé mon projet il y a un mois, l'après-midi. Oui, oui, tu étais le premier avec qui j'avais testé de diffuser du Planétarium. Donc, c'est aussi pour ça que je suis content de te recevoir en premier invité. Je serais content aussi de participer à ton émission. Merci. Donc, elle sera un peu différente, cette émission des précédentes, parce qu'on n'est pas dans une séance, entre guillemets, de Planétarium classique. On ne va pas faire que voyager dans l'espace et que voir des super jolis trucs. On va surtout s'intéresser à l'histoire de l'astronomie. Et du coup, on s'est rendu compte que la manière la plus logique de présenter ça... Ah, Blandine demande si tu peux monter un petit peu le son de ton côté. Peut-être que moi, je peux l'augmenter, son son. Oui, parce que je ne peux pas beaucoup... Ok, alors attends, oui, je peux un peu l'augmenter. Oui, je peux augmenter le gain. Voilà, je peux me rapprocher un petit peu du micro intégré. Commencer maintenant. Mais voilà, je ne peux pas être le nez collé contre l'écran non plus. Est-ce que c'est un peu mieux ou pas ? Tiens, je vais essayer de te grossir parce que tu es un peu maigre quand même. Je vais te grossir. Mais ce qui est bizarre d'ailleurs parce que tu as les mêmes dimensions que moi et pourtant, tu apparaîs plus maigre. Voyons comme ça. Là, tu es un peu trop étiré. Voilà, c'est à peu près ça. Bien, c'est encore faiblard. Bon, je peux encore augmenter le gain. Donc, je disais... Après, il ne faudrait pas que ça sature. Voilà, je disais qu'on s'était rendu compte... D'ailleurs, on est arrivé un peu à la même conclusion quand on en a parlé tout à l'heure. Qu'on ne pouvait pas présenter ça comme une séance de planétarium normale vu le thème qu'on a décidé d'aborder. Et du coup, on sera sur quelque chose qui est à mi-chemin de la conférence et du planétarium. Donc, le thème, c'est l'histoire de l'astronomie. Et en fait, le titre qu'on aurait pu donner, en fait, ça aurait été 1609, naissance de l'astrophysique. On était d'accord là-dessus. Je trouve que ça colle bien. Excellent titre. Nous, c'est... Et pourquoi 1609 ? Parce qu'en 1609, il y a eu deux... Vraiment révolutions. Vraiment deux grandes révolutions qui se sont télescopées et complétées l'une l'autre. Et qui ont vraiment fait rentrer l'astronomie dans une toute nouvelle dimension. Une dimension scientifique réellement. On peut même dire, et d'ailleurs, je ne suis pas du tout novateur en disant ça, parce que, alors voilà, 1600, pour ceux qui ont quelques notions historiques liées aux sciences, etc., comprennent qu'il va probablement être question de Galilée, de gens comme ça. Et Galilée est considéré comme le père de la physique, parce qu'il est le premier, vraiment, à avoir une approche moderne de ce que doivent être les pratiques des sciences, et en l'occurrence de la physique. C'est-à-dire que l'expérience, l'expérimentation, doit être au centre, et non plus, en fait, la philosophie est une volonté a priori de vouloir démontrer des choses. On observe, on fait une hypothèse, et ensuite on fait des expériences pour vérifier que la réalité colle à l'hypothèse. Et c'est vraiment Galilée le premier qui va faire ça, il va tester la chute des corps, il va comprendre qu'il est question d'accélération, il va, voilà, bon, je ne vais pas rentrer plus que ça dans la physique, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment ce qui nous occupe. Ce qui nous occupe, c'est que Galilée va être, en fait, le premier, ou parmi les tout premiers, à regarder le ciel autrement qu'avec ses yeux. C'est-à-dire qu'avant 1609, depuis 300 000 ans, on va dire, qu'Homo Sapiens existe, c'est à peu près ça, à une vache près, à une semaine près, on regarde le ciel, on fantasme sur le ciel, on n'a aucune idée vraiment de ce qu'on voit, on invente des choses, et on voit à peu près les mêmes choses. Et Galilée, lui, avec un instrument, va aller au-delà de tout ce qu'on voit, et va découvrir des choses qui étaient inimaginables, et qui vont remettre tous les dogmes, toutes les idées établies, complètement en cause, en question, pardon. Donc, j'avais envie de commencer, justement, par nous, en fait, plus ou moins. C'est-à-dire qu'avant de partir chez Galilée, parce que je vais essayer de vous montrer ce qu'il a pu voir et comment il a pu le voir, vu qu'on va parler de la Lune, parce que c'est la première observation vraiment qu'a fait Galilée, j'ai envie de partir de ce qu'on sait aujourd'hui, et ensuite de remonter le temps. Donc, ah ah, tiens, c'est rigolo, ça, j'ai fait planter mon logiciel, je m'y attendais. Vu qu'on a eu plein de merde, il fallait qu'on en ait une de plus, mais ça, c'est pas grave. Je le remets, ça va prendre deux secondes. Donc, avant que Galilée observe la Lune, on la voyait, voilà, de un demi-degré, en fait. C'est-à-dire, c'est quand un degré, un demi-degré, ça correspond en gros à votre doigt tendu. Vous tendez le bras et le doigt, et c'est la moitié de la largeur d'un doigt. Aujourd'hui, on connaît très bien la Lune. Évidemment, tout le monde a vu des images magnifiques de la Lune. Ça ne surprendra personne. Alors, je me cache un petit peu, voilà. Ça ne surprendra personne. Si là, je montre une très belle Lune, donc par mon logiciel Space Engine, on voit toutes les mers lunaires, à droite, la mer des Crises, en dessous, qui ressemble un peu à un cœur renversé. Alors, Brice, on ne l'est pas. Ah, voilà, merci, merci, merci de me le rappeler. Donc, voilà, parce que j'ai un logiciel de montage, il faut que je pense à m'en servir. Voilà. Merci, bien joué. C'est très bien comme ça. Heureusement que tu es là. Donc, voilà, là, on a la Lune telle qu'on est habitué à la voir, une magnifique pleine Lune. Donc, avec à droite la mer des Crises, je disais, l'espèce de cœur renversé en dessous, la mer de Tranquillité. Au-dessus, la mer de Sérénité, la grande tâche noire. À gauche, l'immense tâche qui est bordée d'un magnifique crénelage de montagne. C'est la mer, je ne sais même plus, la mer des Ombres, pardon. J'ai ma petite carte à côté. Si on suit la petite arête de montagne, là, on arrive au cratère Copernic, qui est gigantesque, le cratère Copernic. On sait tous qu'il y a des cratères sur la Lune. Tiens, je vais vous montrer un petit bouquin, là, je vais prendre. Parce qu'en fait, c'est un truc qui m'intéresse particulièrement, ça, de voir l'évolution de nos connaissances en astronomie. Parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, l'essentiel, en fait, des connaissances qu'on a aujourd'hui, comme celle-ci, par exemple, de la Lune, du fait qu'elle est constellée de cratères, etc., c'est des connaissances très récentes. À l'époque de Fred Hoyle, qui est très connu, parce que c'est l'astrophysicien qui a, pour s'en moquer d'ailleurs au départ, inventé le terme de Big Bang. J'ai un bouquin de lui qui date de 1952, qui s'appelle La nature de l'univers, et il débat des tas de questions de son époque. Donc, parmi les questions de son époque, il y a celle-ci. À quoi sont dus les cratères lunaires ? Donc, c'est assez drôle, parce qu'évidemment qu'aujourd'hui, on sait tous, même sans être expert en astronomie, que ces cratères, ils sont dus à des impacts météoritiques plus ou moins anciens. Mais voilà, il y a encore 70 ans. 70 ans, c'est quand même il n'y a vraiment pas longtemps. On ne le savait pas. Donc, cratère Copernic, qui est un peu avant l'année 1609. Copernic va être peut-être pas le premier, mais en tout cas celui qui a marqué l'histoire avec son système éliocentrique. Je ne dis pas le premier, parce qu'on pense qu'Aristarque l'a fait avant lui. Et encore un peu à gauche, ce cratère Copernic. Donc ça, c'est un cratère qui fait dans les 80 km de mémoire, de diamètre. On a un cratère tout petit, mais qui va nous intéresser d'un point de vue un peu romantique, parce que ce cratère, il s'appelle Kepler. Voilà, c'est le cratère Kepler. Alors, il y a le cratère Galilée, mais il est minuscule, il est galère à voir, pas très intéressant. Donc, ce que je vous propose de faire avant de partir vraiment dans l'histoire, c'est d'aller survoler en fait notre Lune. Donc on va s'en rapprocher tout doucement. On va la survoler et on va aller voir surtout une zone que les astronomes affectionnent particulièrement. Et je peux vous le dire, moi-même qui ne suis pas un immense astronome, je n'ai pas 20 ans de pratique en astronomie instrumentale, je veux dire, je m'intéresse à l'astrophysique depuis très longtemps, mais ça ne fait pas, ça fait quoi, 5 ans, 6 ans que j'ai un télescope. Au début où j'observais la Lune, enfin au début où j'observais, pardon, la Lune ne m'intéressait pas énormément. Et puis une des premières choses qui m'a intéressé dans la Lune, dans l'observation de la Lune, c'est cette zone-là, qu'on appelle le terminateur. Qui n'est pas une zone mortelle, qui est une zone en fait où la lumière et l'ombre se rencontrent. C'est la zone crépusculaire, si vous voulez, c'est le terminateur de lumière. Et pourquoi est-ce qu'il intéresse énormément ? Regardez, on arrive au terminateur. Je crois que c'est assez clair, surtout quand on a vu la pleine Lune, vraiment de face et tout écrasé auparavant. La pleine Lune qui offre quasiment aucune sensation de relief. Là, c'est tout le contraire. Là où la lumière est complètement rasante, évidemment on a des ombres, on a des ombres exceptionnelles. Et justement, c'est la partie qu'on préfère observer au télescope. On n'aime pas la pleine Lune parce qu'on n'a aucun relief, je vous dis. Et un croissant de Lune ou un quartier de Lune permet d'observer le terminateur et de vraiment avoir la sensation de cette grumelosité, de cette rugosité de la Lune. Oui, tu peux te moquer. Donc voilà, là on voit bien le terminateur. Et voilà, c'est cette zone-là. Et cette zone-là a aussi ému un certain Galilée. Donc, aujourd'hui on sait tous que la Lune est comme ça. Mais voilà, ça n'a pas toujours été le cas. On va maintenant remonter 2000 ans en arrière, à l'époque d'Aristote. Et pour Aristote, ce n'était pas possible que la Lune fût comme ça. Parce que pour lui, il y avait deux mondes en réalité. Le monde que nous on connaît, le monde terrestre. Et un monde très différent, le monde cis-lunaire ou sub-lunaire. Le monde qui est de la Lune et au-delà. En gros, il y a l'espace et il y a la Terre. Et ce ne sont pas les mêmes lois qui régissent la Terre et l'espace. Parce que la Terre, c'est le monde de la corruption, le monde de l'imperfection, le monde où on est et où on meurt. Alors que le monde cis-lunaire, le monde cis-lunaire, le monde de la Lune et au-delà, ou supralunaire, c'est le monde de la perfection, c'est le monde créé par les dieux où tout est circulaire, où tout est parfait. Et si tout est parfait, tout est lisse. Donc, il ne peut pas y avoir de choses nouvelles. Par exemple, il pense, et beaucoup de philosophes après lui, il pense que les cieux sont immuables. Il y a une immuabilité des cieux. C'est-à-dire que ça ne change pas, ça reste toujours pareil. Et ça reste dans la perfection. Donc, on va maintenant aller en 1609. On va utiliser un tout autre logiciel. s'il veut bien apparaître. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas apparaître. Voyons, est-ce qu'il apparaît ? Oui, il apparaît. Donc là, j'utilise Stellarium qui est… Oh, qui plante aussi. Magnifique. C'est sympa. C'est sympa. Mais ça, c'est OBS qui a tendance à faire planter mes logiciels. Alors, ce n'est pas cool. OK. Du coup, je vais remettre Space Engine. Tant pis. Je vais remettre la Lune. On aura plein de merde, plein de petits problèmes ce soir. Alors, il faut que je change ma date parce que j'avais prévu d'aller en 1609. Voilà. On a basculé sur… Bon, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Donc, on va aller en novembre, le 30 novembre. Parce que c'est à cette date-là que Galilée, après avoir probablement transformé une lunette astronomique dont il n'était pas vraiment l'inventeur, il aurait en gros eu l'idée d'utiliser une longue vue, en gros avec une bonne ventille, comme engin pour observer le ciel. Alors, très certainement que d'autres l'ont fait avant lui. Il y a probablement un certain Thomas Ariot, un Anglais, qui aurait aussi observé la Lune et qui en a fait un petit dessin. Mais, voilà, son observation à lui n'a pas marqué l'histoire. Il n'a pas eu l'impact sur les sciences et sur l'astronomie qu'a pu avoir Galilée. Et donc, voilà. Ce 11 novembre… Ce 30 novembre 1930, à Padoue, il observe ce très beau croissant de Lune qu'on voit ici. Avec une lunette astronomique dont le champ proposé, le diamètre si on veut, est en fait très petit. Donc, on pense qu'il ne voit même pas l'entièreté de la Lune, en fait. Bien qu'il ne grossisse que 30 fois, ce qui n'est pas énorme. Il n'a même pas les étoiles autour. Mais, voilà, il observe ça. Et là, déjà, il peut observer des choses. Il peut observer ce fameux terminateur. Il peut observer que ce n'est pas de net. Il voit déjà qu'il y a des ombres, qu'il y a des choses qu'on ne discernait pas à l'œil nu. Et il va faire d'autres observations, d'autres soirs. Et il va faire de très beaux dessins de la Lune. Par exemple, ceci. Alors, je vais vous les montrer. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est des dessins qu'il va faire un petit peu plus tard, mais qui sont vraiment à la suite de ces observations. Donc, là, on peut dire que ce que je vous ai montré, ça correspond à la gravure 1 ou à l'eau forte. Je ne sais pas si c'est plutôt des eaux fortes. 1 qui est au milieu de l'écran, là, avec le croissant. Et donc, il va s'atteler à bien dessiner la Lune et tous les détails qu'il peut voir. On pense qu'il en rajoute peut-être un petit peu, par exemple, ici. Très, très belle composition, on va dire. Très, très beau compte-rendu d'observation. Le cratère, par exemple, qui est sur le terminateur en bas est un peu exagéré par rapport à celui qu'il doit représenter. Mais, en tout cas, voilà, il observe ces cratères et il est le premier à laisser des notes dessus. Et il va dire quelque chose de très beau. C'est un peu le roi des punchlines, Galilée. Il a une manière de tourner les mots et de présenter ses découvertes que d'autres n'ont pas. Et c'est peut-être pour ça que quelqu'un comme Thomas Ariot, par exemple, n'a pas marqué l'histoire. Et c'est Galilée qui l'a marqué. Il dira quelque chose comme « la Lune est comme la Terre, la Terre est comme la Lune ». Et ça, ça a l'air de rien, mais c'est une révolution absolue, à plus d'un titre. D'abord parce qu'on pensait que ce n'était pas le cas. On pensait que la Lune était parfaitement lisse. Peut-être qu'il y avait des mers, c'est pour ça qu'on les appelle les mers lunaires. Mais, en tout cas, des cratères, c'est complètement inimaginable. Mais surtout, si la Terre est comme la Lune, la Terre, on peut la comprendre. On fait déjà de la physique à l'époque, même si la physique d'Aristote, il y a beaucoup à en dire. Mais on essaye déjà de comprendre la nature sur Terre. Si la Lune est comme la Terre, et la Terre est comme la Lune, ça veut dire qu'on peut comprendre la Lune. Ça veut dire que les lois qui s'appliquent à la Terre s'appliquent également à la Lune. Et que donc, on peut faire de la physique et on peut comprendre le monde. On n'est pas limité uniquement à notre petite sphère sur laquelle on met les pieds. Donc ça, c'est vraiment, vraiment révolutionnaire. Galilée dira aussi « Le livre de la Nature est écrit en langage mathématique ». Et avant lui, les mathématiques ne servent pas à apporter des preuves aux théories physiques. On ne mélange pas les deux. Aujourd'hui, ça paraît une évidence, mais en fait, c'est Galilée le premier qui va le proposer. L'autre punchline qui est peut-être la plus connue de Galilée et qui est magnifique, qui ne concerne pas vraiment ce dont on discute là, mais je ne peux pas m'empêcher de la citer, c'est « Le mouvement est comme rien ». Quand il fait son... Ouais, le livre de la Nature est écrit en langage mathématique. Et oui, c'est beau, on est d'accord. Quand il fait son expérience de pensée en se disant « Voilà, je suis dans un bateau qui avance en mouvement rectiligne uniforme. » Les mouches à l'intérieur du bateau, est-ce qu'elles sont gênées par ce mouvement ? S'il y a un pichet d'eau avec de l'eau qui s'écoule, une goutte qui tombe, est-ce que la goutte va tomber à un rythme différent parce que le bateau avance ? Est-ce que la goutte va tomber de biais en arrière ou en avant parce que le bateau avance au recul ? Et il comprend que si c'est un mouvement uniforme et qui ne se modifie pas, non, la goutte va tomber exactement comme si on était à l'arrêt. Donc il en conclut « Le mouvement est comme rien ». Galilée a cette faculté de mettre en très peu de mots tout son raisonnement physique et toute sa révolution physique. Donc ça, c'est quand même très beau. Et puis, on va revenir à de l'observation et on terminera là-dessus pour Galilée. Il va très peu de temps après, le 7 janvier, il va observer Jupiter. Et peut-être que c'est cette observation-là finalement qui est la plus décisive. Donc voilà, je nous amène au 7 janvier. Et alors là, je ne vais pas mettre la petite lunette que j'ai fabriquée, enfin le cache que je vous ai mis là pour simuler la lunette de Galilée parce que ça ne rend pas vraiment, bizarrement. Je vais juste zoomer dessus. Hop, voilà. Et on retourne sur Stellarion. Voici. Donc Jupiter est là. Je la centre. Alors lui, il devait zoomer à peu près. Enfin, zoomer. Avoir un grossissement qui correspondait à peu près à ça. Donc on a Jupiter au centre et on a deux étoiles, on va les appeler comme ça, à gauche. Et une étoile à droite. Oui, un beau talent Galilée quand même. Un talent d'écrivain, le Sidereus Nuncius. On dit comme ça ? On dit Nuncius ou Nuncius, Simon ? Ah, on l'atteint classique Nuncius. Nuncius. Mais c'est pas lui, il ne devait pas le dire comme ça. Ah ouais ? En tant qu'italien, il devait le dire autrement. Oui, il devait le dire en italien. Donc un peu comme à l'église d'aujourd'hui. D'accord. Merci pour cet apport historique. Donc ouais, le Sidereus Nuncius est vraiment très beau. J'en ai lu quelques extraits, c'est bien torché, comme on dit. Donc voilà, on a, comme il le pense au début, ces deux étoiles très proches de Jupiter à gauche, mais qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc c'est quand même ça en fait, qui déjà est fort. C'est que, voilà, si on regarde à l'œil nu, en gros on voit ça. Et avec sa lunette, il découvre qu'il y a des étoiles autour de Jupiter qu'on ne voyait pas. Donc déjà, sa lunette montre que, en fait, l'œil humain n'est pas suffisant pour apprécier l'entièreté de la nature. Ce qui, j'ai envie de dire, déjà, en soi, est provocateur pour l'église. Parce que, pourquoi Dieu aurait-il fait des choses que les humains ne peuvent pas voir ? Vu que, dans la Bible, l'univers est là pour nous, quoi. On est là pour dominer l'univers et l'univers a été fait pour nous. Donc, s'il y a des choses qu'on ne peut pas voir, déjà, c'est un peu étonnant, déjà. Ensuite, voilà, il voit ces nouvelles étoiles. Et en fait, ce qui est très fort, et peut-être que d'autres n'auraient pas eu ce raisonnement-là, c'est qu'il va observer le lendemain. Et le lendemain, il va voir que ça a changé. Il va voir que... Alors, en fait, avec sa lunette, il ne voit pas... Allez, on va continuer à l'appeler l'étoile pour rester dans la circonstance de l'époque. Il ne voit pas ce point-là que je montre avec ma souris. Lui, il ne voit vraiment que les quatre points qu'il y a à droite. Il voit Jupiter, ce qu'il sait être Jupiter, même si on ne sait pas encore exactement ce que c'est à l'époque, et les trois points qu'il y a après, c'est-à-dire très probablement dans l'ordre Io, Europe et Ganymède. Et donc, là, il commence à se poser des questions. Il se dit, mais attends, il y a un problème. Il y a des étoiles qui tournent autour de Jupiter. C'est très étrange. Et il va faire donc plusieurs observations. J'ai son petit dessin, je vais vous montrer sur plusieurs jours. Alors, le lendemain, je crois qu'il ne peut pas observer parce que le temps est trop moche. tac, voilà. Ah, j'aurais pu laisser Stellarium, tiens. Ah oui, mince, je suis bête. Alors oui, il faut que je fasse comme ça. Voilà, il faut que je fasse comme ça pour avoir les deux. Donc, voilà. Premier jour, il observe deux étoiles, comme il dit, à gauche de Jupiter, une à droite. Le lendemain, trois à droite. Le 10 janvier, il en observe deux à gauche. Donc, parfois, il en rate une parce que ça sort de son champ, en fait. Et voilà, sur tout le mois de janvier, il observe que ces étoiles tournent autour. Et en réalité, rapidement, il comprend que ce ne sont pas des étoiles. Il comprend que ce sont... Alors, ce n'est pas lui qui trouve le mot. Ça sera Kepler. Mais il comprend que ce sont des satellites qui accompagnent Jupiter. Et donc, il va, en fait, à ce moment-là, vraiment basculer du côté copernicien. Il va, à ce moment-là, se dire, mais c'est dingue parce que, en fait, ce que je vois là, Jupiter, autour de laquelle tournent des satellites, ça ressemble énormément au système héliocentrique proposé par Copernic. avec, à la place du Soleil, bien sûr, Jupiter, à la place des planètes, les satellites. Donc là, on est vraiment dans la révolution qui est en marche. Et justement, comme j'ai évoqué Kepler, je pense que je ne vais pas tarder à passer la main à notre ami Simon. Je parle rapidement de Tycho Brahe. Je te l'en prie, voilà. Je reviendrai peut-être, mais... Ah bah, sinon, vas-y. Non, non, je t'en prie. Ok, je l'introduis alors. Ok, ça marche. Donc, voilà, là, l'une des grandes révolutions de Galilée, c'est la lunette astronomique, c'est d'observer le ciel au télescope. Et juste avant lui, il y a eu le dernier très grand astronome qui, lui, n'observait pas au télescope parce que l'instrument n'a pas été inventé, tout simplement. Et ce très très grand astronome, c'est un monsieur assez étrange, complètement excentrique. Oui, oui, Blandine. On voit les... Et ouais, surtout quand on est un peu habitué à voir en photo ou au télescope ou sur des simulateurs comme Stellarium, les lunes tournées autour de Jupiter. Ouais, on voit vraiment d'après le dessin. Mais moi, ces dessins, ils m'émeuvent énormément, les dessins de Galilée. Vraiment, je n'en rajoute pas en disant ça. Donc là, on voit ce monsieur de noble descendance, Tycho Brahe, qui a un nom de la super classe quand même, Tycho Brahe. On croirait un pseudonyme, pourtant c'est son vrai nom, je crois. Donc c'est un Danois, si je ne dis pas de bêtises. Et alors, il est très rock'n'roll. Il se battra avec, je ne sais même pas si ce n'est pas son frère, ou un truc comme ça, qui lui arrachera une partie du nez. Oui, c'est un Danois, merci. Il aura la moitié de son nez en cuivre et en or pour le restant de ses jours. Il aura une fin aussi absolument incroyable. On pense qu'il est mort de septicémie et d'urémie, en fait, parce qu'il s'est retenu de faire pipi. Alors, on n'est pas bien sûr. Soit pendant tout un voyage en carrosse avec le roi sans nom m'échappe, le roi Danois. Soit parce qu'il a refusé de se lever de table parce qu'il mangeait avec le roi aussi. Il ne voulait pas être inconvenant. Il ne voulait pas demander que le carrosse s'arrête ni disparaître. Rodolphe II, merci, du Saint-Empire. Oui, voilà. Oui, effectivement, pas Danois. Et donc, il s'est retenu trop longtemps et il en est mort. C'est vraiment un personnage très particulier. Et Tycho Brahe, lui aussi, il avait une vision différente pour le système solaire de la vision géocentrique. Il avait une vision complètement dingue où les planètes tournaient bien autour du soleil à l'exception d'une, la nôtre, la Terre, autour de laquelle tournait le soleil et toutes les autres planètes. Et voilà, il voulait concilier l'inconciliable. Il voulait concilier les croyances religieuses. Il voulait ne pas brouiller les croyances du roi et lui, non, pas être trop provocateur non plus. Et en même temps, faire des... Oui, c'est très original. Et en même temps, faire des découvertes astronomiques d'ampleur parce que, voilà, je terminerai là-dessus, il utilisait quand même un instrument, mais pas un instrument optique, du moins pas un instrument grossissant. Il utilisait un genre de sextant ou de cadran, alors ça dépend juste de la taille de l'arc, qui s'explique aussi l'absence de parallaxe, le fait que ce soit... Ah oui, oui, le fait que la Terre ne bouge pas, oui, absolument. Oui, pour les étoiles fixes. Donc, voilà, il utilisait un outil qui permet de cibler la position des étoiles dans le ciel et de cribler le ciel et de regarder quelles sont leurs hauteurs en degrés. Donc, ça permet de faire des cartes du ciel ultra précises. Et Tycho Brahe est donc celui qui a fait, sans instrument optique grossissant, les cartes du ciel les plus précises, je crois, de l'histoire. Il me semble qu'on n'a pas fait plus précises depuis. Bon, aussi parce qu'on a un peu moins besoin maintenant qu'on est beaucoup mieux outillé. Et voilà, il a très envie de marquer l'histoire astronomique, il a très envie de découvrir des choses et il va faire plusieurs observations. Je vais laisser Simon vous en parler et puis il embauchera quelqu'un. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est ce quelqu'un qui va postuler chez lui, mais il va embaucher quelqu'un et voilà, tout va changer avec cette rencontre. Voilà, Simon, je te laisse la main. Très bien. Merci Brice. Donc, nous sommes aux alentours du tournant du XVIIe siècle. Nous sommes à peu près en 1600. Et en fait, Tycho Brahe, à l'époque, vient de se faire expulser du Danemark par le roi. Qu'est-ce qu'il a fait déjà ? Je ne me souviens plus. Il avait transformé une île en observatoire, Uraniborg. Ah oui, Uraniborg. Et en fait, il avait mis tous les gens de l'île à son service. Il se comportait en seigneur féodal, pire qu'un seigneur féodal. Il se comportait en dictateur. C'est l'île du docteur Moreau. Voilà, c'est ça. Et donc, les protestations des habitants sont arrivées jusqu'au roi qui ont fini par le fiche dehors. En plus, on le soupçonnait plus ou moins d'avoir été l'amant de la reine-mère. Enfin, c'est compliqué. Donc, le père putatif du roi. Excellent. Et il se réfugie à la cour du Saint-Empire qui était alors à Prague. Il est invité par l'empereur Rodolphe II. Et il a entendu parler d'un astronome, donc Johannes Kepler. Alors, lui, je l'ai bien sûr. Qui, quatre ans avant, en 1596, avait publié ce qu'il appelait le mystère cosmographique. Alors, tu veux les solides ? Oui, je veux bien les solides, s'il te plaît. Kepler avait remarqué que depuis Copernic, depuis qu'on avait mis le soleil au centre du système... Tiens, je peux peut-être mettre nos petites trognes, ou au moins la tienne, c'est toi qui parles. Allez, hop. Vas-y. Je mets ta petite trogne. Voilà, c'est bon. Ah non, pardon. Voilà, là, c'est bon. Enfin, ça va apparaître. Excellent. Donc, depuis que le soleil est au centre du système, et que la Terre est devenue une planète comme les autres, il y a six planètes. Donc, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Est-ce que tu veux le... Non, pas encore, le dessin du système interne. Voilà. Et d'un autre côté, il y a cinq polyèdres réguliers, cinq solides platoniciens. Donc, le cube, là, qu'on voit à l'extérieur, dans la grande sphère. Donc, le cube, c'est Saturne, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Le tétraèdre, donc la pyramide à basse triangulaire. Et puis, il y en a encore trois autres. Et ça, on savait, depuis les Grecs anciens, Grecs anciens, qu'il n'y en avait pas d'autres. Il y en avait exactement cinq et pas un de plus. C'est une démonstration mathématique parfaitement carrée. Donc, il s'est dit, s'il y a six planètes et cinq solides, ce n'est pas un hasard. Il y a forcément un rapport entre les deux. Ça paraît tellement logique. Dans la conception antique, les planètes se mouvaient sur des orbites circulaires qu'on pensait inscrites sur des sphères. Les orbes, oui. Voilà, les orbes, exactement. Eh bien, c'est que ces cinq solides platoniciens devaient s'inscrire entre les orbes de chacune des six planètes. Et il avait donc publié un traité entier où il essayait, à partir de Saturne, de faire caler à peu près les orbites des planètes avec des polyèdres qui s'inscrivaient dans des sphères qui, elles-mêmes, s'inscrivaient dans d'autres polyèdres. Et ainsi de suite. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'était important pour Tycho Brahe aussi de conserver ce lien avec la philosophie antique. Absolument. C'est-à-dire que Tycho et Galilée et Copernic... Oui, Copernic aussi. C'est vrai qu'on l'oublie souvent. On n'avait jamais remis en cause l'idée des orbites circulaires. Leur péché, quoi. Voilà. Alors, comme ça ne collait pas avec les observations, même avec les données disponibles dans l'Antiquité, il trichait en disant qu'il y a des cercles qui tournent autour d'autres cercles, il y a les épicycles. Et le système de Copernic avait permis de diminuer le nombre des épicycles, mais il en restait quand même. Alors, les épicycles... Attends, pardon. Je coupe une seconde. Déjà, j'ai remis ma cam, mais j'ai l'impression... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça faisait que la tienne passait moins bien. Donc, je ne vais pas laisser les deux en même temps. Juste, je précise quand même pour éventuellement les gens qui n'auraient jamais entendu parler d'épicycles, ça peut paraître un peu barbare. Alors, dans le système géocentrique, d'ailleurs, peut-être qu'on pourra le montrer, parce que j'ai réussi à caler ça avec mon logiciel de planétarium, avec Space Engine, je peux montrer une rétrogradation. Donc, avec un système géocentrique, il y a des mouvements de planètes qu'on n'explique pas dans le ciel. Et pour faire coller les observations avec le modèle physique qui explique le système solaire, ou même l'univers, parce qu'à l'époque, on appelait ça l'univers, le système solaire, vu qu'on ne connaissait pas au-delà, on a eu besoin de créer ce qu'on appelle des épicycles, c'est-à-dire que, et même des cercles différents, etc., c'est-à-dire que sur les orbites circulaires des planètes, donc les planètes étaient supposées tourner dans des cercles autour du Soleil, euh, autour de la Terre, pardon, et elles faisaient en plus de ça des mouvements sur elles-mêmes, comme si elles tournaient dans une roue, en plus de tourner sur leur orbite. Donc, c'est ça qu'on appelle les épicycles, des cycles supplémentaires. Voilà, pardon, je ferme la parenthèse. Voilà, et ça fait qu'il fallait, avec le système de Ptolémée, donc le meilleur astronome de l'antivité, il fallait parfois jusqu'à 48 épicycles pour expliquer, tant bien que mal, tous les mouvements observés. 48 épicycles pour seulement 6 planètes, c'est hallucinant. Voilà, donc 7 dans la conception antique, puisque le Soleil et la Lune sont des planètes. Oui, c'est vrai que pour la Lune, je me disais, oui, mais il y a le Soleil aussi, c'est vrai. Et avec Copernic, il y avait besoin de moins d'épicycles, mais il en fallait quand même, pour une raison que nous verrons plus tard. Et donc, Kepler arrive avec un nouveau modèle qui cherche non pas à expliquer, en gros, le mouvement précis des planètes, mais plutôt la taille relative des orbites. Et donc, il publie ça, il montre son ouvrage au duc de Württemberg, et il dit que, bien sûr, il a fait des très bonnes recherches, mais qu'il a besoin d'observations complémentaires, qu'il a besoin de financements. Autrement dit, il se comporte comme un chercheur. Et comme un bon chercheur, il flatte le pouvoir politique, en suggérant de faire une maquette de son système, donc une maquette de ce que nous avons sous les yeux, en métaux précieux, qu'on pourrait sertir de diamant, par exemple, et qui pourrait aussi servir de calice ducal de Württemberg. Bah tiens, dans Gavère ! Voilà. Et le duc de Württemberg, il se dit qu'il pourrait commencer par faire une première maquette dans un matériau un peu moins cher, par exemple du carton. Ah ouais, c'est pas comme ça qu'il va faire venir le chaland à sa cathédrale, quand même. Donc, Kepler avait quand même déjà une certaine renommée dans le monde astronomique, grâce à ce modèle, mais ce modèle, au fond, n'était pas extrêmement différent de l'approche d'Aristote, parce que Kepler était parti de considérations a priori, esthétiques, philosophiques et mathématiques à la fois, mais plus que physiques. Il n'imaginait pas de donner une explication physique des cieux, plutôt une explication esthétique et mathématiques. Et cette approche, c'est une approche qui est héritée de conception antique ? C'est pour ne pas, peut-être, remettre en cause ses propres croyances ? C'est un mélange de tout ça ? C'est un mélange de tout ça ? Alors, il remettait en cause la conception dominante, puisqu'il adhérait à l'héliocentrisme. Il pensait que le soleil et non la terre étaient bien au centre de tout ça. Mais il pensait avoir compris quelque chose que les anciens n'avaient pas compris, à savoir le lien entre ce 6 et ce 5. Puisqu'il ne pouvait y avoir que 5 solides platoniciens et qu'il n'y avait que 6 planètes. Donc, il était déjà assez connu et il enseignait à l'époque à l'université de Graz, en Autriche. Il était professeur de mathématiques, c'est ça ? Il était professeur de mathématiques. Donc, non pas dans le Württemberg, qui était son pays natal. Donc, le Württemberg, c'est la région autour de Stuttgart. Mais dans le sud de l'Autriche, à Graz. Et Kepler était à l'origine un pasteur. Il avait fait ses études au séminaire protestant. C'est ça qui est... Un peu par hasard qu'il était devenu mathématicien. C'est ça qui est génial, je trouve, à regarder avec nos conceptions aujourd'hui. Alors, moi, c'est ce qui m'a toujours énormément impressionné, en fait. Il n'y a pas d'autre terme. Chez Kepler, c'est son degré de croyance qui était, mais ultra élevé. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ça serait un quasi intégriste, le terme serait fort, mais ça serait un radical, on va dire. Il était dans la voyette des croyants de l'époque. Oui, 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 tout à fait. Non, mais je veux dire, si on compare avec les croyances actuelles, ça serait au moins un orthodoxe, donc un protestant orthodoxe. Et en même temps, que ça l'est, peut-être pas à aucun moment, mais en tout cas, ça n'est pas été un frein à ces découvertes révolutionnaires. D'une part, il y a ça, et d'autre part, un truc, je le dis, parce que je me sens obligé de le dire, même si on ne le développera probablement pas. Enfin, je ne sais pas exactement ce que tu as prévu de dire, mais il vivait aussi en grande partie grâce à l'astrologie. Lui, pour lui, l'astrologie et l'astronomie étaient complètement liées, ce qui était le cas de toute manière à l'époque et depuis que l'astronomie existe, en fait. Il faisait des prédictions, il faisait des thèmes astros et il en vivait. Du moins, il avait des revenus comme ça. Il disait, Dieu fournit à chaque animal sa subsistance et à l'astronome, il a donné l'astrologie. Oui, mais je n'ai pas l'impression qu'il y avait ce côté un peu, comment dire, je fais ça vraiment juste pour me nourrir. C'est qu'il y croyait, apparemment, il voulait vraiment faire une science. Il pensait qu'il pouvait rendre l'astrologie entièrement scientifique et il se méfiait de l'astrologie populaire, il se méfiait des horoscopes, donc qui à l'époque ne paraissaient pas dans les journaux, mais qui étaient donnés par exemple par des colporteurs. N'empêche qu'il en faisait. Oui, il faut bien dire. C'était un de ses moyens d'existence. Je ne sais pas combien l'université de Graz le payait, mais voilà. Alors, je l'avais su parce qu'il y avait un excellent documentaire qui était diffusé sur Arte il y a quelques années. Il n'y a pas très longtemps, il devait pouvoir se retrouver, qui était vraiment très, très bon. Et voilà, c'était bien, mais ce n'était pas suffisant pour vivre ensuite avec sa femme, etc. Il vivait chichement. Et donc, Graz, nous disions, était en Autriche, donc un pays gouverné par les Habsbourg, dynastie catholique. Et Graz, elle-même, était à l'époque plutôt un foyer de la réforme. Et donc, l'empereur envoie un Habsbourg, donc un de ses frères ou cousins, je ne sais plus, remettre les choses en ordre. Et l'archiduc en question déclare qu'il préfère faire de ce pays un désert que d'avoir pour sujet des hérétiques. Donc, tous les gens de Graz ont le choix entre trois options, la conversion, l'exil ou la mort. Oui, oui, oui. Et je pense que les universitaires étaient évidemment les plus surveillés de tous et à ceux à qui le choix a dû être présenté avec le plus de conviction. Oui, 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 c'était la conversion, la conversion. Voilà, ou l'exil. Et donc, Kepler, qui était, on ne peut plus, ferme dans sa foi protestante, a choisi l'exil. Et donc, il répond à l'invitation de Tycho Brahe, qui a été invité par le même empereur catholique, Rodolphe II, à Prague. Comme quoi, ils n'avaient pas une politique extrêmement cohérente, mais c'est tant mieux pour l'histoire de Kepler. C'est vrai. Tiens, je pense que je n'ai pas montré les sphères, les orbes, je peux les montrer maintenant quand même. Voilà, vas-y, je te laisse continuer. Ah, voilà, oui. Donc, les conceptions antiques disaient que les planètes se mouvaient sur des sphères. Et c'est une idée qui a été reprise par Kepler en mettant des solides au milieu. Et quand il arrive à Prague, donc, sur l'invitation de Tycho, Kepler sent que c'est la chance de sa vie. D'abord parce qu'il échappe au dilemme entre la mort et la conversion. Mais aussi et surtout qu'il savait que Tycho était le meilleur astronome observateur de l'époque. Oui, il allait là avoir accès à des données fondamentales pour faire ses recherches, sa physique théorique en fait, on appellera ça comme ça aujourd'hui. Donc, Kepler lui-même ne pouvait pas observer parce qu'il était myope et qu'il voyait double. C'est ce qu'on voit sur la petite image que je n'ai pas laissé très longtemps. Ah, Kepler, pardon. Je crois que tu parlais de Tycho. Ah, Kepler, je savais, je vais oublier ça. Kepler était myope et il avait ce qu'on appelait la diplopie, je crois. Ah oui, c'est ça, oui. Ah, c'est drôle quand on pense qu'il est l'un des pères de l'optique. C'est incroyable. C'est un peu le Beethoven de l'optique. Voilà, c'est ça. Enfin, il était sérieusement handicapé de ce côté-là. Et les observations de Tycho, qui avait des yeux excellents, étaient tombées à point nommé pour lui. Alors, il n'empêche que la cohabitation entre les deux n'a pas été facile. Rationnellement, ils savaient qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Tycho était le meilleur observateur. Kepler était le meilleur théoricien. Chacun savait qu'il était mauvais dans le domaine de l'autre. Et ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient faire énormément avancer l'astronomie. Mais c'était un peu le choc des égaux et c'était aussi le choc des cultures. Brice nous a présenté le cas de Tycho. Donc, il était un personnage flamboyant, un mélange d'aventuriers, de seigneurs féodales, de séducteurs, de Casanova, de politiciens, de Cyrano, de tout ce que vous voulez. Et d'un autre côté, Kepler, le pieux savant provincial venu du fin fond de l'Allemagne qui voulait être pasteur. Donc, ça n'allait pas très, très bien du point de vue style de vie. Ça n'allait pas très, très bien du point de vue égaux. Et pendant les 18 mois à peu près où ils se sont connus, avons... Alors, excuse-moi, je te coupe parce que j'ai galéré à trouver précisément cette information. Moi, j'avais l'impression... Enfin, je n'ai pas trouvé la date à laquelle Kepler a envoyé. Parce que si je me rappelle bien, c'est Kepler qui demande à Tycho Brahe de l'embaucher. C'est comme ça que ça se passe, non ? Alors, j'ai lu le contraire. Ah, bon, d'accord. Est-ce que tu as la date ? C'est 1600 ? C'est 1599 ? D'accord, d'accord. Ok. Bon, c'est bon. Je ne te dérange pas plus. Voilà, c'est la renommée de Kepler qui est arrivée aux oreilles de Tycho. Et ça tombait précisément au bon moment où il était en train de se faire chasser de grâce. D'accord. Et donc, ils ont passé un an et demi ensemble. Entre le début de 1600 et puis la mort de Tycho en 1601. Et ils ont passé un an et demi à se brouiller et à se réconcilier. Tycho savait que Kepler avait besoin de ses observations, de ses données. Donc, pour le manipuler, pour le contrôler, pour exercer son pouvoir, il les lâchait au compte-gouttes. Oui, oui, il était très chiche de ses observations, c'est vrai. Et en même temps, Kepler fera la promesse de publier ces fameuses tables. Voilà, sur le lit de mort de Tycho. Tycho prononcera sans cesse la phrase qu'on ne dise pas que j'ai vécu en vain. Parce qu'il avait en gros publié qu'une version extrêmement préliminaire, abrégée et incomplète de ses travaux. Et c'est Kepler, en effet, qui publiera la somme des travaux de Tycho Brahe. Les tables de rue Dolphine. Voilà. Après avoir bataillé pendant des années avec la famille de Tycho qui ne voulait pas lâcher l'héritage. Et puis, vachement tard en plus. C'est quoi ? C'est 1620, non ? Je n'ai pas la date sous les yeux. Je crois que c'est un truc comme ça. Attends, je peux regarder pendant que tu parles. Je crois que c'est très tard. Vraiment très tard. Et puis, donc, malgré tout, même s'il n'est pas très coopératif, on va dire, Tycho donne à Kepler une idée qui va finalement conduire à toute la révolution keperlaine. C'est de s'intéresser spécialement à l'orbite de Mars, au mouvement de la planète de Mars. Alors, est-ce qu'on le montre là ? Oui, avec plaisir. Ok. On montre d'abord le système solaire avec l'orbite de Mars, tout simplement ? Allez, on va faire ça. Alors, deux secondes, je me calme parce que j'avais prévu la rétrogradation. C'est bien aussi, ça. Ouais, mais peut-être que c'est bien, on va être un peu pédagogue. On va commencer juste par l'orbite et ensuite on parlera de rétrogradation. Alors, tac. Tiens. Alors, on n'a pas besoin du système solaire externe. Je pense qu'on peut zoomer jusqu'à avoir Mars aux limites. Voilà. Donc, bon, on a Jupiter, mais... Ah, si je peux l'enlever. Voilà. Donc, évidemment, au centre soleil. Ah, mais non, je suis bête. Mercure, Vénus, Terre, Mars. Non, je suis bête. Voilà. On peut zoomer encore plus. Voilà. Là, c'est bon. Donc, là, on a déjà presque un des secrets. C'est que déjà, le soleil n'est pas en fait au centre de l'orbite de Mercure, mais on ne va pas s'intéresser à celle-là. On va s'intéresser à l'orbite que je fais apparaître en rouge. Alors, que je fais apparaître en rouge. Voilà. Celle de Mars. Éventuellement, je peux peut-être faire apparaître les noms. C'est peut-être plus didactique. C'est la planète. Voilà. Donc, maintenant, je fais marcher. Allez. Donc, j'accélère grandement. Voilà. Je te donne la main. Voilà. L'orbite de Mars était celle qui était la plus difficile à caler sur un cercle. Ça faisait 2000 ans, en gros, que les astronomes se demandaient ce qui se passait. Elle avait un comportement tout à fait étonnant. Et comme Brice a évoqué, par moments, elle semblait reculer sur son orbite. Tu veux que je montre ça ? Ouais. OK. Alors, peut-être que je l'explique rapidement, parce qu'on comprend mieux quand on sait de quoi il est question. Donc, nous, on est sur Terre. Là, le mouvement est accéléré un certain nombre de fois. À la rigueur, on s'en fiche. Je le dis quand même. Ouais, bon. C'est accéléré un million de fois. Donc, nous, on est sur Terre et on le voit, c'est logique, comme l'orbite terrestre est bien plus petite. On est moins éloigné du Soleil que de la Terre, que Mars, pardon. On fait le tour du Soleil beaucoup plus rapidement. Mars met deux ans à faire sa révolution. La Terre a une période d'un an. Donc, et là, c'est ce qu'on voit d'ailleurs. Parfois, nous allons rattraper Mars. Et quand nous rattrapons Mars, au moment où on s'approche de Mars, au moment où on la dépasse, Mars semble changer de sens dans sa direction dans le ciel vue depuis la Terre, pour nous, observateurs terrestres. On a un phénomène qui est vraiment semblable à celui de quand on est sur la route, sur l'autoroute, c'est là que ça se voit le mieux. Et qu'on va à 130, parce que c'est la limite autorisée, évidemment, on ne va pas au-delà, mais on va à 130 et on double quelqu'un qui l'embine un peu à 110. Quand on le dépasse, et une fois qu'on l'a dépassé, il semble reculer. Alors qu'en réalité, il ne recule pas. C'est juste un mouvement apparent à cause de notre vitesse qui est supérieure à la sienne. On a quelque chose d'assez proche avec ce phénomène céleste. C'est assez difficile à expliquer dans un modèle géocentrique, où Mars tourne autour de la Terre. Parce que non seulement les anciens pensaient que les orbites étaient circulaires, mais ils pensaient qu'elles étaient parcourues à vitesse constante. C'est un mouvement circulaire uniforme. Parce que si la vitesse changeait, ça aurait été contraire à l'idée que tout est immuable dans les cieux. Tout à fait. Donc là, regardez bien, je vais mettre le système solaire en marche. Donc on voit que là, dans l'alignement de la Terre, on va dire, dans la ligne de visée, il y a Mars qui arrive avec l'orbite en rouge. Le point blanc, je pense que vous le voyez. Et donc, vous allez voir que Mars va avancer, on va dire, vers la gauche de l'image. Ce qui correspond en fait à aller vers l'ouest. Et puis, elle va sembler ralentir. Ralentir, voilà, maintenant et repartir en arrière. Elle repart et attention, attention, elle réavance. C'est complètement dingue. Donc ça, c'est ce qu'on voit depuis la Terre. Je peux le remettre parce que je trouve que c'est quand même assez impressionnant. Et c'est pour ça que Ptolémée avait introduit les épicycles. Tout à fait. Donc voilà, on a toujours Mars. Moi, je ne l'ai pas mis en rôle. Visuellement, il y avait besoin de l'épicycle pour expliquer le mouvement de Mars. Donc voilà, si... Pardon, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Donc Ptolémée vivait en Égypte. Et dans l'Égypte ancienne, du temps des pharaons, des siècles avant Ptolémée, une des épithètes qui qualifiaient Mars, c'était celle qui voyage en arrière. Donc ce mouvement était connu depuis très longtemps. Et malgré ça, il fallait faire cadrer ça avec l'idée d'un ciel où tout est immuable. Et donc, il était absolument nécessaire d'avoir des cercles qui tournent autour d'autres cercles. Sinon, c'était incompréhensible. Bon, je ne vais pas le remettre une autre fois. Je pense qu'on a bien vu. C'est bon, oui. Alors, tu veux quoi comme petite image ? Comme petite image... Alors, on pourrait avoir une petite image du système solaire interne vue d'en haut. Ça marche. Vue polaire. Voilà. Voilà. Et donc, quand on regarde bien l'orbite de Mars tout autour, on voit qu'un peu comme celle de Mercure, le Soleil n'est pas franchement au milieu. Tout à fait. Donc, tout ça fait que, décidément, même dans un modèle géocentrique, il est difficile de faire coller l'orbite de Mars à un cercle. Sans modifier de manière ad hoc le système avec les épicycles, etc. Sans introduire des artifices du type épicycle. Donc, c'était un petit peu le casse-tête des astronomes. Comment expliquer le mouvement de Mars ? Et donc, Kepler a eu tout d'un coup une intuition. Il a entendu parler de Galilée qui avait vu des montagnes sur la Lune. Donc, le monde supralunaire n'était pas parfait. La Lune n'étant pas sphérique, il n'est pas impossible que les choses ne soient pas toutes rondes dans le monde supralunaire. Il correspondait, d'ailleurs, plus ou moins. Oui, il correspondait, bien sûr. Les savants européens à tous les siècles, ils ont beaucoup correspondu. Il avait une certaine admiration pour Galilée. Il lui a écrit qu'il avait vaincu, qu'il avait découvert les satellites de Jupiter. Et effectivement, on voit que Galilée a influencé Kepler. C'est tout à fait juste. De plus, Tycho avait observé deux autres choses. Il avait observé en 1572 une supernova. C'est-à-dire une étoile nouvelle, apparemment nouvelle, parce qu'elle a une brillance qui s'accroît énormément et qui devient l'espace de quelques semaines beaucoup, beaucoup plus brillante que ce qu'elle était auparavant. On peut même la montrer. On peut montrer ce qu'il reste. La Cernova de Tycho Brahe, elle devait être carrément pas visible avant. Ah ben oui, bien sûr. Donc, c'est comme s'il y avait une nouvelle étoile dans le ciel. C'est pour ça qu'on l'a appelée Nova. Et puis, c'est ce qu'il a écrit, en fait. Il a écrit Destella Nova. Au sujet de l'étoile Nova, c'est ça qu'il en reste. Alors, c'est invisible, malheureusement, au télescope amateur. C'est vraiment, je crois que c'est rayon X et infrarouge. C'est une image composite. C'est très, très dur à voir. Mais voilà, on a fini par retrouver le rémanent de cette supernova. Et voilà à quoi il ressemble. Donc, dans le ciel, au-delà de toutes les orbes des planètes, dans ce que les Grecs appelaient la sphère des étoiles fixes, il s'était passé quelque chose de nouveau. Parce que, bien sûr, c'est vrai que je montre ça, mais c'est évidemment pas ce qu'ils ont vu. Eux, ce qu'ils ont vu, c'est un flash lumineux, comme si une étoile naissait dans le ciel. En général, sur des supernovas vraiment très, très brillantes, on suppose qu'on peut les voir en plein jour. Donc, il y a un laps de temps qui va de quelques jours à deux, trois semaines pendant lesquelles on voit cette étoile en plein jour, ce qui est quand même très remarquable. Il y a très peu de choses qu'on voit, enfin, des choses célestes qu'on voit la journée en dehors du soleil et de la lune. On peut voir Vénus si on a l'œil bien aiguisé. Si on a des jumelles et qu'on sait où regarder, on peut trouver Jupiter, mais ça ne va pas plus loin. Donc, voir vraiment un point lumineux rester pendant deux, trois semaines dans le ciel. Auparavant, on pensait que c'était un phénomène atmosphérique ou autre, mais on était quand même gênés aux entournures. Ça ne collait pas avec cette idée de cieux immuables. Une étoile nouvelle, ça pose un problème. Oui, d'autant plus que cette étoile-là était fixe. Contrairement à une autre chose que Tycho Brahe avait observée, qui est la comète de 1577. Les comètes étaient connues depuis l'Antiquité. Tout le monde en avait déjà observé. Mais Aristote pensait qu'elles appartenaient au monde sublunaire, qu'elles appartenaient en quelque sorte au monde terrestre, que c'était des phénomènes météorologiques un peu exceptionnels. Des étoiles invitées. Les étoiles invitées, c'est le terme qu'utilisaient les Chinois. Les Chinois, oui, c'est vrai. Ah, pour les Novas. Pour les deux, en fait. Pour les deux, je crois pour les comètes aussi, il me semble. Mais bon, peut-être que je me trompe. Mais il me semble que c'est aussi pour les comètes. Mais c'est les Chinois, tu as raison. Oui. Et Tycho, avec la précision de ses observations, à partir d'arguments de géométrie grecque toute simple, a montré que les comètes étaient nécessairement plus loin de nous que la Lune. Donc, elles n'appartenaient pas au monde sublunaire. Elles appartenaient, elles aussi, au monde supralunaire, théoriquement incorruptible, où il ne se passait jamais rien de nouveau. Bref, la supernova, plus les comètes, plus les montagnes de la Lune, ça commençait à faire beaucoup. La perfection des cieux, il était clair qu'il fallait l'acheter à la poubelle. Et c'est ça qui est incroyable. Et à partir de ce moment-là, si les cieux n'étaient pas parfaits, les corps célestes n'étaient plus obligés de suivre des orbites parfaites. Donc, peut-être, après tout, que ce n'étaient pas des cercles. Alors, il a pensé à d'autres choses avant l'ellipse ? Alors, il a pensé à toutes les courbes plus ou moins ovales, oui. Donc, différentes courbes qui avaient été étudiées par les géomètres de l'Antiquité. Il s'est tapé tous les calculs à la main, vu qu'il n'y avait pas d'autres solutions à l'époque. Et il a évidemment fait des erreurs de calcul, qui font qu'au départ, il a rejeté la bonne solution. Ah, je ne connaissais pas cette anecdote. Je connaissais l'histoire de l'œuf, mais pas que... Oui, donc, l'œuf, en plus, je ne sais pas de quel œuf il s'agit, parce qu'il y a plein de courbes en forme d'œuf. Mais c'est ce que j'allais te demander. On est d'accord que l'œuf, géométriquement, n'existe pas, entre guillemets ? Il n'y a pas de formule pour faire une courbe qui ressemble à un œuf, quoi ? Il y a plein de courbes qui ressemblent plus ou moins à des œufs. Mais ce n'est pas comme une ellipse où on a une construction... Une ellipse, c'est une définition précise, voilà. Et il y a d'autres courbes qui ressemblent plus ou moins à des œufs, donc qu'on peut définir. Il y a l'ovale de Descartes, il y a l'ovale de Cassini, enfin, il y a encore un astronome, d'ailleurs, se le dit en passant. Oui, il n'y a pas des moindres. Voilà. Et donc, il y a plein de courbes plus ou moins avales qui sont connues. Et Kepler les a toutes essayées. Et il a refait ses calculs. Il a prévenu ses lecteurs en disant, si ces calculs vous semblent fastidieux, pensez à moi qu'il les ait refaits 70 fois. Il avait de l'humour, le garçon. Il avait de l'humour, en tout cas, dans le genre autodépréciatif. Il est pas mort. Dans le genre pince sans rire, on va dire. Aussi, oui. Et puis, donc, finalement, en refaisant ses calculs pour la centième fois, il a repris la formule de l'ellipse telle qu'il était dans le Téréthée d'Apollonius de Perga, qui était un grec de l'Antiquité qui était, je ne sais plus trop à quel siècle. Et là, il a vu que ça collait pile poil avec les observations de Tycho Brahe. D'accord. Alors, quand on dit pile poil, il faut savoir que Tycho jugeait son modèle insatisfaisant. Tycho avait demandé à Kepler de s'occuper de Mars parce que l'erreur entre les prédictions du modèle géo-héliocentrique de Tycho et l'orbite réelle de Mars, c'était de 8 minutes d'arc. Sur une année ? Sur quoi ? Donc, c'était, oui, à peu près quelque chose comme ça. Donc, 8 minutes, ça fait 8 centimètres à bout de bras, c'est rien du tout. Oui, mais bon. Bon, déjà, on sait que, voilà, même une seconde d'arc sur un siècle, si tu vois ce que je veux dire, déjà, ça chiffonnait certaines personnes. Mais bon, 8 minutes d'arc sur une année, voilà, comme tu dis, c'est plusieurs centimètres à bout de bras. Donc, ça se voit, tu ne peux pas l'ignorer, tu sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà, surtout avec la précision des observations de Tycho. Alors qu'avec l'ellipse, il était à moins d'une minute d'arc, donc quelque chose qui était tout à fait acceptable. Allez, on montre une petite ellipse, comment ça se construit. Voilà. Donc, quelle est la différence entre l'ellipse et les autres courbes en forme d'œuf ? Alors, il faut imaginer que c'est Kepler en haut, en train de tracer son cercle avec un bâton et dire, non, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, en haut, l'idée naïve, pour tracer un cercle, on plante un piqué au milieu, on prend une ficelle, on attache un crayon bout de la ficelle, et puis on tend la ficelle et on fait tourner le tour autour du piqué. Ça marche bien, hein ? Oui, ça marche bien. Et l'idée pour tracer l'ellipse, c'est presque pareil. On prend deux points qu'on appelle les foyers. Alors là, ils sont très excentriques. Donc, on prend une ficelle entre les deux foyers. Enfin, on ne la tend pas, plutôt. Oui. Enfin, on ne la tend pas, oui. Et puis, donc, une fois qu'on a attaché la ficelle aux deux foyers, on met un crayon quelque part, et puis on tend la ficelle à l'aide du crayon. Non, pardon, c'est le quelque part qui m'a fait rire, mais je suis désolé. Vas-y, continue. Il est tard, il est tard. Oui. Et donc, en tendant la ficelle avec le crayon, et en déplaçant le crayon, on obtient une ellipse. Et là, le monde a changé. Et là, ça marche, exactement. Donc, on peut de nouveau voir notre système solaire. Tac. Et ce que Kepler a découvert, c'est que les orbites des planètes étaient des ellipses et que le soleil était à l'un des foyers de l'ellipse. Et ça, c'est ce qu'on a appelé par la suite la première loi de Kepler. Alors, j'ai eu un plantage, c'est pour ça que, voilà, je n'ai pas changé d'image. Donc, je vais nous remettre. En fait, dès que je vire l'image de mon logiciel et que je le remets, il y a un truc qui ne va pas avec ma carte graphique, je suppose. Donc, voilà. Je vais zoomer de nouveau. On peut peut-être s'intéresser, je ne sais pas, montrer une ellipse, enfin une orbite en particulier. Voilà. Par exemple, la salle de Mercure, tout simplement. Très bien, oui. Est-ce qu'on est bien en polaire ? Voilà, on est bien en polaire. Donc, voilà, je te laisse. Voilà, on voit clairement que cette orbite n'est pas exactement circulaire. Voilà, on a un foyer là et l'autre qui doit être ici. Et l'autre qui est au soleil, voilà. Au niveau du... D'ailleurs, ça, c'est le grand nuage de Magellan, je vous le dis. Il apparaît derrière. Oh, mal, oui. Ça va, comme foyer. D'ailleurs, en plus, franchement, c'est le foyer. C'est le deuxième foyer. Donc, voilà, la première loi de Kepler, elle dit ça. Elle dit que les planètes se déplacent sur des orbites elliptiques dont le soleil occupe un des foyers. Et ça, c'est valable pour toutes les planètes du système solaire. Exactement. Et puis, la deuxième découverte de Kepler, c'est que les planètes ne se déplacent pas régulièrement. Elles ne se déplacent pas à vitesse constante. Je vais montrer le petit dessin. Donc, non seulement la forme est prétendument imparfaite, mais en plus, il y a du changement là-haut de la vitesse. Tac. Voilà la deuxième loi. Tiens, je vais peut-être me retirer parce que je gêne un peu. Donc, la deuxième loi de Kepler dit que le rayon entre le soleil et la planète balaye des airs égales en des temps égaux. Donc là, souvent, d'ailleurs, tout est découpé en air. Là, ce n'est pas le cas. Je pense que la zone blanche, on pourrait la couper en deux à peu près pour avoir des airs égales. Ce qui est sûr, c'est que la zone rouge et la zone bleue, on la met en air. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Et ce qui est super important astronomiquement, ce qui sert encore beaucoup aujourd'hui, on terminera par ça bientôt, c'est que les planètes se déplacent dans un temps égal pour parcourir l'orbite qui passe par la zone bleue, là, en P4. P4, P5, j'imagine que tu es dessus. Je pense que c'est pour ça qu'on ne voit pas. Non, P3, P4, pardon. Pour aller de P3 à P4, la planète met exactement le même temps que pour aller de P1 à P2. Et comme dans l'air A, le rayon est bien plus grand, le rayon est bien plus grand, ça veut dire que la partie de l'orbite qu'elle parcourt est beaucoup plus petite que dans la zone B. Donc, ça veut dire que quand la planète est près du Soleil, zone rouge, elle va beaucoup plus vite que quand elle est loin du Soleil, zone bleue. Peut-être même que je peux le montrer. Je vous l'ai montré avec une exoplanète, mais on peut peut-être le voir aussi avec Mercure. Si ça se voit bien avec Mercure. Ah, incroyable, on a une comète qui est passée, c'est assez génial. On est en quelle année ? 2023, c'est rigolo ça. En octobre, tiens, je ne sais pas laquelle c'est. Alors, peut-être que ce n'est pas flagrant avec Mercure. Donc, peut-être que ce qu'on va faire... Non, non, ça ne se voit pas tellement tellement. Oui, ce qu'on va faire, et du coup, j'introduis peut-être la conclusion. L'exoplanète. Oui, c'est que, voilà, Kepler a à ce point marqué l'astronomie, que ses lois sont toujours d'actualité, pas du tout prises en défaut. Évidemment, comme l'a suggéré Galilée en disant la Lune est comme la Terre, et donc les lois qui s'appliquent à la Terre s'appliquent à la Lune, c'est valable également en dehors du système solaire. Donc, toutes les exoplanètes qu'on découvre, évidemment, respectent les lois de Kepler, la première, la deuxième, la troisième, et on se sert même des lois de Kepler pour caractériser les planètes, les exoplanètes. C'est-à-dire que... Attendez, je vais boire un peu parce que j'ai la bouche très pâteuse. C'est-à-dire qu'on découvre des exoplanètes pas forcément grâce au lois de Kepler. Souvent, on les découvre tout simplement grâce au transit, c'est ce qu'on va faire là. C'est-à-dire que... Alors, il y a deux méthodes qui fonctionnent beaucoup. Il y a l'astrométrie, c'est-à-dire que la planète, en tournant autour de l'étoile, modifie un petit peu le mouvement de l'étoile, et au spectromètre, on peut arriver à détecter qu'il y a une exoplanète. Mais la méthode la plus intuitive, on va dire, pour découvrir une exoplanète, c'est tout simplement quand notre télescope, nous, sommes dans le plan de ce système solaire lointain, donc cet autre système solaire, cet autre système stellaire, et qu'on est dans le plan, dans la tranche. Et là, d'ailleurs je vais le faire, voilà, si on voit le système solaire comme ça, on comprend bien qu'il va y avoir des planètes qui vont passer entre nous et le Soleil. Quand elles placent entre nous et le Soleil, on serait tenté de dire qu'il y a une éclipse, plus techniquement, plus rigoureusement, il y a une occultation. Il y a une petite tâche qui passe devant le Soleil. Et c'est comme ça qu'on découvre les exoplanètes. Donc j'en ai trouvé une qui s'appelle Kepler, justement, parce qu'on a utilisé de 2000, je crois que c'est 2014 jusqu'à 2018, un télescope spatial qui a révolutionné totalement nos connaissances des exoplanètes, et qui s'appelait Kepler. Son objectif était de découvrir des exoplanètes par la méthode, justement, du transit. Ah bah oui, non, c'est pas Kepler, c'est Kepler, tout simplement. Voilà. Et il en a découvert un nombre faramineux, il en a découvert ce télescope environ 3000. Aujourd'hui, on est à 4500, non, même 5000, 5100, je crois. Et parmi elles, il y avait donc, par exemple, celle-ci. On va déjà la centrer. Déjà, je vais vous montrer la zone. Voilà. Ça, c'est la zone, ça va apparaître, voilà. C'est la zone dans laquelle le télescope Kepler a fait quasiment l'intégralité de ses recherches entre le signe, la lyre et le dragon. Dans un cercle, là, comme ça, même un petit peu plus grand, parce qu'il y avait de l'autre côté du signe aussi. Voilà, dans toute cette zone du ciel, alors, ça peut paraître une grande zone, mais en fait, c'est une assez petite zone du ciel. Il y a 88 constellations, donc là, on est dans une zone qui est entre 3 constellations, en fait, c'est tout petit. Et c'est là-dedans qu'il a découvert 90% des exoplanètes qu'il a découvertes. Et donc, là où on voit le petit pointeur, c'est là où il y a Kepler 448 b, donc Kepler 448 qui est l'étoile, et on va y aller. Alors, ça c'est l'étoile, donc c'est une étoile blanche de la séquence principale, c'est-à-dire qu'elle est dans sa phase normale d'étoile, elle n'est pas encore devenue une géante, elle n'est pas en mauvaise santé, tout va bien pour elle. Et, alors, on n'y a découvert qu'une seule exoplanète, c'est assez drôle, enfin, c'est assez drôle, c'est assez remarqué, je vais enlever les constellations, et donc, regardez ça, qu'est-ce qu'elle est excentrique, alors là, ça c'est de l'excentricité, ou je ne m'y connais pas, regardez-moi cette orbite, un foyer aussi éloigné, on ne dit pas du centre pour une ellipse, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si, on peut parler d'un centre pour une ellipse ? Le centre, c'est exactement le milieu entre les deux. D'accord, c'est le milieu du grand axe, les deux grands axes, d'accord. C'est là où les deux axes se croisent. Ah bah oui, je suis bête, oui, bien sûr, c'est là où les deux axes se croisent, bien sûr. Voilà, donc, le foyer est extrêmement éloigné, et donc, nous, dans le plan, et je vous montrerai après pourquoi il est éloigné, d'ailleurs, on peut le deviner là. Donc là, on voit qu'elle est derrière, cette exoplanète. Et elle est vraiment à l'image de beaucoup des exoplanètes découvertes par le télescope Kepler. C'est qu'elle est très proche de son étoile, donc je ralentis quand elle arrive, et ensuite, on montrera l'histoire des airs. Et, alors, je vais baisser la luminosité, c'est d'ailleurs ce que disait un peu Kepler, je pense qu'il avait en tout cas une sensibilité qui lui permettait de voir ça. Voilà, quand on baisse la luminosité de l'étoile, on voit qu'il y a une tâche noire devant. Cette tâche noire, c'est l'exoplanète. Donc, c'est comme ça que Kepler reconnaissait la présence d'exoplanètes, c'est quand la luminosité de l'étoile baissait de manière cyclique. En l'occurrence, là, si je sélectionne notre planète, alors pour la sélection, il faut que je fasse comme ça, elle a une orbite, voilà, de 17 jours, 18 jours. Période orbitale de 18 jours. Tous les 18 jours, elle passe devant son étoile. Donc, c'est quand même très peu, c'est beaucoup plus rapide que Mercure, par exemple. Même que Mercure, oui. Et donc là, on va pouvoir observer très bien la deuxième boîte Kepler. Voilà, on voit que là, elle ralentit vraiment. Alors là, elle est vraiment... Oui, pardon, ce n'est pas en direct. Là, elle ralentit vraiment. J'ai l'impression presque qu'elle n'avance pas. Je ne modifie pas la vitesse. Je la laisse vraiment faire. Et là, elle commence à accélérer, accélérer, accélérer. Et là, elle fuse. On voit même qu'elle perd de son atmosphère en passant très près de l'étoile. et elle ralentit. Alors, si ce n'est pas évident, je peux accélérer la vitesse. Ça va paraître encore plus flagrant. Voilà, on voit que ZWIP, ZWIP, elle accélère quand elle approche de l'étoile et elle ralentit quand elle s'en éloigne. Et elle fait aussi comme un petit phare au passage parce qu'elle chauffe trop. Oui ? Et je suis vraiment éberlué que Kepler ait trouvé cette loi des aires. Avec tout ce qui a suivi après, donc tout ce qui repose sur Newton, la mécanique classique, etc., c'est complètement évident. Mais lui, qui n'avait absolument pas l'arrière-plan théorique pour imaginer seulement cette idée-là, comment il a eu l'idée de comparer ces aires, je ne sais pas. Là, il y a des illuminations. C'est sans doute à ça qu'on reconnaît vraiment très, très bon scientifique. Oui. Ben oui. Alors, je ne sais pas, mais j'imagine que... Enfin, j'imagine. Non, je suppose seulement, j'hypothèse, qu'il devait... Comment ? Dans les orbites circulaires, comparer des aires ou comparer des... Pardon. Désolé. Non, non, mais... C'est des coups qui me troublent beaucoup. Donc, comparer des aires ou comparer des longueurs parcourues sur le cercle, ça ne vient au même. Oui, bien sûr. Parce que les deux sont proportionnels à l'angle. Oui, oui, bien sûr. Dans une élite, ce n'est pas la même chose. Et donc, l'idée de passer d'une distance parcourue qui est quelque chose d'assez naturel d'un point de vue physique à cette aire qui n'a aucune interprétation physique évidente, c'est vraiment un coup de génie. Bah tiens, on va rester dans la punchline parce que lui aussi, donc Kepler, je parlais de punchline de Galilée, mais il en a des pas mal. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Kepler dira, une chose est certaine, du soleil émane une force qui saisit la planète. Alors, est-ce qu'il a d'abord eu son illumination, peut-être, pour expliquer des différences de position par rapport aux calculs et aux observations, en disant, tiens, mais peut-être qu'il y a des vitesses qui varient, etc. Et qu'ensuite, il mettra ça en mots ou est-ce qu'il a eu rapidement cette conviction qu'il y avait une force ? Donc aujourd'hui, évidemment, cette force, qui d'ailleurs n'en est plus une avec Einstein, on sait que c'est la gravité. Alors, peut-être, est-ce que, et c'est en traçant le rayon entre le soleil et la planète qu'il a eu l'idée de la force ? Bah oui, qu'est-ce qui... Après tout, quand on tire sur un fil, quand on tire sur le fil du cercle des livres, on exerce une force. Ouais. Ouais. Ouais, c'est possible. C'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant même Einstein, c'est de Kepler que Newton a tiré sa dynamique. C'est les épaules de géants sur lesquelles il est monté. C'est donc les épaules de Galilée et les épaules de Kepler. Et tu as vu là, sur l'image ? Je m'en suis rendu compte moi-même, je ne le savais pas. C'est en faisant la petite recherche tout à l'heure en prenant cette exoplanète. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle est autant excentrique ? Il y a une raison à ça. Je vois en plus qu'on ne connaît qu'une seule exoplanète à ce système. Et en reculant, je vois qu'il y a une naine brune autour. Ouais, d'accord. Bon, qui elle-même aussi est très, très excentrique. Mais ça peut déjà aider à comprendre pourquoi est-ce qu'on a une planète qui est aussi tiraillée. La planète de ce système a dû être très, très perturbée. Ouais, je pense, ouais. On peut le dire. On peut le dire. Et bon, ça va très, très loin. Les lois des airs, elles sont encore utilisées, observées, par exemple, dans les mouvements des étoiles qui sont très proches des trous noirs supermassifs des centres des galaxies. Voilà, c'est des choses que je montrerai une autre fois. mais c'est crucial en astronomie observationnelle et pour en tirer des conclusions de physique théorique ensuite. Des conclusions théoriques qui sont immenses. C'est de ça que Newton a tiré la loi de la gravitation en inverse du carré de la distance. Enfin, ça, de cette loi et de la troisième loi dont nous allons parler bientôt. Et puis, c'est la loi des airs. C'est aussi la conservation de ce qu'on appelle le moment cinétique qui est quelque chose de complètement fondamental dans la dynamique des galaxies, dans la formation des systèmes solaires par effondrement d'un nuage de gaz. Alors, attends, je vais répondre à Blandine. Oui, on en loupe un sacré paquet du moment qu'on fait de la détection par... Je commence à fatiguer. Par transit. On appelle ça le transit. L'astrométrie est moins sujette à ça parce que l'astrométrie utilise la spectrographie. Donc, si je ne dis pas de bêtises, à moins d'être vraiment parfaitement polaire vis-à-vis de l'étoile, on peut toujours faire de la spectrométrie. On peut toujours voir qu'elle avance ou qu'elle recule. Donc, on est beaucoup moins gêné. Oui, tu te demandes si j'ai raison ou pas de dire ça parce que moi aussi, je me pose la question. Si on est complètement polaire avec le système, est-ce qu'on peut voir un effet Doppler ou pas ? J'aurais tendance à dire que non, mais peut-être que je me trompe. Alors, si on est complètement dans l'axe polaire de l'étoile, je pense que c'est là que l'astrométrie marche le mieux. Ah oui ? Mais pourtant, elle aura un mouvement latéral. C'est ça, on va au mouvement latéral. Ah oui, mais oui, je suis bête, mais s'il y a un mouvement latéral, il y a aussi un éloignement. Oui, forcément. Et les transits, c'est le contraire. Les transits, c'est quand on est dans le plan du système que ça marche le mieux. Ah ben oui, il faut, même ça ne marche pas du tout si on est à quelques degrés hors du plan. Donc en astrométrie, on est beaucoup moins, on biaise beaucoup moins. Et aujourd'hui, sur les quelques 5200 exoplanètes connues, plus de la moitié sont par astrométrie. On est à quelque chose comme du 60% astrométrie, 40% par transit. Donc les experts en planétologie disent que c'est bon, ils peuvent débiaiser maintenant, ils sont plus gênés comme ils l'étaient à l'époque des découvertes par Kepler, enfin par le télescope Kepler. Et Kepler n'avait pas que ça comme souci, enfin comme souci, comme biais. Il y avait aussi le fait qu'on découvrait énormément de Jupiter chaud, énormément d'exoplanètes très massives et très proches de l'étoile parce que c'est celles qui occultent le plus la lumière de l'étoile et qui sont les plus faciles à observer. Quand la planète fait le tour en 3 jours, c'est bien plus facile à détecter. On va en détecter beaucoup plus qu'une exoplanète qui fait le tour en 200 jours. Donc des systèmes type solaire, c'était très compliqué. Alors, Simon, qu'est-ce que tu voudrais pour imager la 3ème loi ? Là, ça ne va pas être évident. Tu veux qu'on aille dans un centre galactique ? Alors, éventuellement, oui. Si, oui, ou alors peut-être que tu peux faire tout le système solaire vu en polaire. OK. Ça marche. Ça, c'était pas mal. Oui, c'est une bonne idée. Tu veux les planètes même aussi ? Non, non, non. On prend les 8. Les 8 planètes, c'est bien. Voilà. Et là, on les fait tourner. On les laisse tourner. Ah zut. Je ne sais pas sur quoi je suis calé. Voilà. Voilà, c'est bon. Et là, il est clair que les planètes les plus lointaines se déplacent le plus lentement. 164 ans chez Neptune. Voilà. Donc, Mercure, 88 jours. La Terre, 1 an. Neptune, 164 ans. Une orbite depuis qu'elle a été découverte. La troisième loi de Kepler fait un lien entre la distance au soleil et la période de révolution. Et elle, elle est fondamentale pour déterminer et caractériser les systèmes planétaires qu'on découvre. En exoplanète, voilà. Et donc, cette loi dit que si on mesure la distance au soleil en unité astronomique, c'est-à-dire en distance Terre-Soleil et qu'on mesure la période de révolution en années terrestres habituelles, eh bien, le cube de la distance au soleil, c'est le carré de la période de révolution. Le cube de la distance au soleil, c'est le carré de la période de révolution de la planète concernée. Ouais. Voilà. Donc, si on a l'un ou l'autre de ces paramètres, on a l'autre, forcément. Et ceci, combiné avec la formule de l'accélération radiale qui est due à Huygens, je crois, ça a permis à Newton de trouver la loi de l'inverse carré. D'accord. Le fameux 1 sur R2. Donc, les idées de Kepler et celles de Galilée ont réellement semé les graines de l'astrophysique et de la physique. Donc, Galilée, c'est le roi de la punchline, mais Kepler n'était pas mauvais en aphorisme. Et il est bon pour celui-là. Il a dit en particulier l'astronomie fait partie de la physique. Donc, il n'a pas inventé le mot astrophysique, mais il a écrit exactement cette phrase. Mais on dit que c'est le père de l'astrophysique qui est le père. Clairement, on dit vraiment que c'est lui le papa. L'astronomie fait partie de la physique. Eh oui. Il avait un pied dans un monde ancien, un pied dans un monde nouveau puisque c'était le dernier astrologue scientifique, si on veut, et en même temps, c'est le premier astrophysicien. Mais finalement, c'est drôle parce que les deux naissent en fait à ce moment-là. Les trois presque, je veux dire. L'astronomie, du moins, l'astronomie va se détacher. Elle n'est pas à ce moment-là. C'est idiot de dire ça parce que l'astronomie, c'est la plus vieille des sciences. Mais disons qu'elle va bizarrement commencer à se détacher de l'astrologie. L'astronomie non dogmatique, si tu veux. Elle va commencer à se détacher même de la croyance, de l'astrologie, avec Kepler qui pourtant était aussi astrologue. La physique naît avec Galilée et prend ses premières lettres de noblesse, on va dire, avec Kepler. Et effectivement, il relie les deux. Donc les deux, Galilée et Kepler, innovent et montrent qu'on a une démarche scientifique qui va allier, parce que c'est ça qui est fort aussi avec Kepler, c'est qu'il se sert des observations de Tycho Brahe pour bâtir un modèle théorique assis sur les mathématiques. Donc il fait vraiment le lien entre Galilée qui disait que le livre de la nature était écrit en langage mathématique et qui est le père de la physique. Il fait le lien avec tout ça et voilà, on part pour 300 ans de nouveaux mondes. Et je propose, alors je ne sais pas si tu as d'autres choses à présenter. Je t'écoute ? Non, je t'en prie. Je te laisse conclure d'une belle façon. Je propose d'aller voir la supernova 1604 parce que voilà, l'immuabilité des cieux. La supernova de Kepler observée par Kepler lui-même. C'est ça. Donc, elle se trouve dans le Ophicus, dans le Serpentaire. Oui, sauf que je suis un peu loin mais bon, ce n'est pas très grave parce que je ne suis pas assez loin pour que ça déforme les constellations vraiment. hop, voilà. Donc, dans le pied du serpent, donc c'est un soir, je crois, ou peut-être avant le lever du soleil, je ne sais plus. Il y a un de ses disciples qui dit « Maître, maître, il y a quelque chose qui brille dans le ciel » et il va le voir. Alors, je crois, si ma source est bonne, que quand il arrive, il y a des nuages qui se sont présentés. Donc, heureusement, il ne va pas pouvoir le voir. Il espère que ça sera là le lendemain et le lendemain, c'est là. Et ça va être là pendant plusieurs jours, il va être l'observateur le plus régulier et assidu de ceci. Alors, par contre, il faut que je le modifie un peu parce que là, mon logiciel fait un petit truc que je n'aime pas trop. Il me rajoute une étoile qui n'existe pas. Donc, je vais l'enlever. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de résidu en fait compact dans cette supernova. Du moins, on ne l'a pas trouvé. Je crois qu'on pense que c'est deux naines blanches qui se sont percutées. Ce n'est même pas une supernova de type 1A, c'est-à-dire une naine blanche qui va accréter la matière d'une étoile géante et exploser en dépassant la limite permise. Là, ça serait carrément deux étoiles qui auraient spiralé l'une vers l'autre jusqu'à exploser, jusqu'à se rencontrer, exploser. Et donc, voilà. Kepler va observer ça, ce qui se trouve être encore aujourd'hui, d'une manière très étonnante d'ailleurs, la dernière supernova de notre galaxie qu'on ait vu à l'œil nu. Alors que théoriquement, on devrait en avoir une, enfin du moins, dans toute la galaxie, il devrait y en avoir une en gros tous les 50 ou 100 ans. Mais il y en a pas mal qui sont peut-être derrière les pages cachées. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais quand même, c'est assez rigolo de se dire que de 1572 à 1604, deux astronomes du même monde ont vu des supernovas à l'œil nu et que nous, 400 ans plus tard, on n'en a toujours pas vu. J'avais un ami astronome qui me disait la Voie lactée nous doit huit supernovas. Ou alors, c'est qu'elles arrivent en paire comme celles de 1006 et 1054. Peut-être. Alors, elles sont vachement éloignées l'une de l'autre. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre lien de physique naturellement. Non, ouais, parce qu'il faudrait qu'il y ait moins de 40 années lumière d'écart, même pas 30 années lumière d'écart entre les deux pour qu'on puisse trouver un lien. C'est effectivement une influence l'une sur l'autre. Ouais, sinon, on a un gros, gros problème là, monsieur le mathématicien, avec la physique. Donc, voilà. Avec la physique et avec les statistiques, tout à fait. Oui. Bon, les statistiques, après, ça, c'est un biais, c'est l'illusion des séries. Mais il y aurait un problème physique s'il y avait un... Non, mais sérieusement, s'il y avait un lien entre ces deux supernovas, il y aurait un gros problème physique. Je crois qu'on peut le dire. Un lien de causalité, en tout cas. Un lien de causalité. Ben donc, voilà. Écoute, je suis assez content. On a eu du mal à partir, mais une fois qu'on est parti, ça s'est plutôt bien déroulé. Tout est bien, qui finit bien. Ouais. Merci beaucoup à toi, Simon. Bravo, tu as bien bossé ta partie. Merci à toi, Brice. J'espère, Blandine, avec grand plaisir. J'espère, Blandine, que tu n'es pas mécontente d'être restée tout ce temps-là. Ah ouais, tu as eu un écho gênant. Je suis désolé, je... C'est bizarre d'ailleurs, parce que tu as le casque. C'est moi que tu as en écho ? Toi et moi. Mais tu as le son du PC ? J'entends tout deux fois, avec deux secondes de distance. Oui, c'est bizarre, parce que Blandine n'a pas ça. Moi, au casque, pardon, je n'ai pas ça du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, tu as vu que j'étais vraiment un grand maître du maniement d'OBS, donc s'il y avait une raison de mon côté, je le saurais, évidemment, si je te dis qu'il n'y en a pas assez et qu'il n'y en a pas. Non, vraiment, je ne peux pas te dire. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était une super expérience. Je couperai un peu le début et je le mettrai sur YouTube, si tu veux. Si tu ne veux pas, je ne le ferai pas, mais je pense que ça peut aller sur YouTube, ça peut être sympa. Très bien. Et la semaine prochaine, ça sera qui ? Alors, je ne vais pas faire un invité toutes les semaines, parce que, tu as vu, ça m'a demandé quand même pas mal de préparation. La semaine prochaine, je pense que je ferai un truc sur les lunes du système solaire. et le prochain, je ne sais pas encore, peut-être Adrien, parce qu'on en avait parlé, on sait à peu près quoi faire. Je ne sais pas. Adrien ou Marion, probablement. Ça serait très intéressant. Oui. Que ce soit l'un ou l'autre, ça sera très intéressant. Si c'est Adrien, ça sera, enfin, quand ça sera Adrien, ça sera plus sur la physique et un peu sur l'astronomie parce que le bougre, il touche quand même en astronomie. Il m'a appris deux, trois trucs. Et si c'est Marion, mon ex-collègue qui est doctorante en médiation scientifique, je pense qu'on sera vachement dans l'astronomie pure et dans ce que je fais habituellement. Merci beaucoup. Merci encore à tous. Merci de votre présence. Ciao, Blandine. Ciao à ceux qui sont passés. Et merci à tout le monde. A bientôt. A jeudi prochain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada